C'est danser sur la tranchée, on parle vraiment beaucoup d'équipements vidéo, de logiciels de montage, bref, comment être capable de créer des vidéos de calibre professionnel. Et je pense qu'il faut que j'adresse quelque chose, qu'on ait une petite discussion ensemble, parce que qui dit qualité de production dit également, souvent, malheureusement, perfectionnisme. Et je vais dire ça le plus simplement possible, je suis de ceux qui croient fondamentalement que c'est important de toujours faire le mieux que tu es capable, avec l'équipement que tu as, les connaissances que tu as. Ceci étant dit, si tu t'en vas au gym, que tu es sur la machine elliptique et que tu es en train de texter ton ami, il y a un problème. Tu n'es pas censé être capable de texter quand tu fais du cardio au gym. Il faut que tu sues, il faut que ça fasse mal, il faut que tes fibres musculaires déchirent. C'est un processus qui n'est pas nécessairement agréable. Et c'est correct que ce ne soit pas un processus agréable. Et lorsqu'on crée du contenu, que ce soit textuel, que ce soit vidéo, audio, peu importe la forme, c'est la même chose. Dans le sens qu'à chaque fois que tu vas essayer de faire une production, quelle qu'elle soit, tu dois toujours essayer de repousser tes limites. Soit que c'est en essayant d'apprendre mieux comment ton appareil fonctionne. Soit que c'est en essayant de jouer avec l'éclairage, en essayant d'avoir un meilleur son, en allant utiliser un logiciel de montage professionnel qui peut sembler trop compliqué à la base. En essayant de faire de la coloration pour tes vidéos. Bref, il y a une tonne de choses à apprendre. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo, c'est important de se dépasser un tout petit peu pour apprendre quelque chose de nouveau. Bref, tout ça pour dire que c'est un processus. Puis que c'est complètement normal de commencer à la case départ. On commence tous à quelque part. Les gens ne vont pas être fâchés de ça. On va reprendre l'exemple du gym. C'est quoi l'important quand tu t'en vas au gym? L'important, c'est « show up, do the work ». Même principe lorsque tu veux créer des vidéos. Je pense que souvent, ce qui va bloquer les gens, c'est qu'ils vont avoir peur de se faire rejeter. Ils vont avoir peur de se faire insulter, de se faire cyber-intimider ou peu importe. À cause que tu as une image dans ta tête d'une certaine qualité de production, d'une certaine « qu'est-ce que tu aimerais accomplir » et tu n'es pas encore capable de le réaliser. Sauf que, je vais te donner un exemple. Si tu t'en vas au gym et tu vois qu'il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas dans sa forme idéale, mais il est sur le tapis roulant, il est en train de suer comme un malade, qu'est-ce que ça te fait à toi? Est-ce que tu es en train de la regarder et tu es comme « arc, c'est dégueu ». Non, ce n'est pas « pam, tout ça que tu as dans la tête ». Ce que tu as dans la tête, c'est « wow ». C'est inspirant. Tu es en train de regarder quelqu'un qui est en train de se prendre en main, qui est en train d'essayer d'avoir des transformations, qui est en train d'essayer de se dépasser et de s'améliorer. Ça, c'est inspirant. C'est la même chose lorsque tu crées du contenu, lorsque tu te forces, lorsque tu mets ton cœur, lorsque tu donnes pour être capable de vraiment créer quelque chose que tu vas être un jour fier de ce que tu crées, les gens vont te voir, les gens vont être inspirés. Et justement, pour vraiment comme tout défaire, tes conceptions de qu'est-ce qui est « acceptable » comme « qualité », comme qu'est-ce que tu devrais faire, je vais te partager un extrait de ma toute première formation que j'ai lancée il y a beaucoup d'années. C'est assez embarrassant pour moi de regarder ces formations-là. À nouveau, je ne suis pas excessivement fier du résultat, mais j'ai fait le mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Et chose à noter excessivement importante, c'est que cette formation-là, la formation sur la publicité Facebook, cette version de cette formation-là, a vendu pour plus de 250 000 $. OK, ça, c'est beaucoup d'argent. Et puis, non seulement ça, mais j'ai quasiment pas eu de remboursement. Alors ça, ça nous indique une chose, ça nous indique que, essentiellement, ce qui compte réellement, c'est de créer du contenu de qualité. C'est d'apporter la valeur aux gens. Et ça, ça doit être et ça devra toujours être ta priorité. Il ne faut pas lâcher ça du regard. Il ne faut pas essayer de faire une vidéo qui est belle juste parce que c'est beau. Il faut se concentrer sur apporter de la valeur, donner des trucs. Et ça, jamais personne ne va pouvoir chialer lorsque tu fais ça. Bref, ça pour dire que non plus, c'est jamais quelque chose qui se termine. Je ne suis pas en train de dire que je suis satisfait avec la qualité des vidéos que je fais présentement. Je regarde plein de créateurs de contenu en ligne qui m'inspirent énormément. Et ça ne sera jamais aussi bon que ce que j'aimerais que ce soit. J'aimerais ça avoir 150 000 $ d'équipement de plus. J'aimerais ça être quatre fois meilleur en édition. J'aimerais ça avoir des plus belles transitions, avoir des plus beaux effets. Il faut, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est qu'il faut développer un amour et une passion envers la création de contenu. Il faut que quand tu vois une vidéo, que tu regardes le processus, que tu regardes le résultat, que tu regardes l'intention, que tu regardes tout ça et que tu trouves ça beau. Il faut que tu trouves ça inspirant. Et si tu es capable de développer cette passion, je pense que c'est la plus grande qualité qui va faire en sorte que tu vas avoir du succès ou non en tant que créateur de contenu, définitivement. Alors sur ce, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'incite fortement à t'abonner ou encore à ma page Facebook si tu écoutes ça sur Facebook. Laisse-moi un like sur cette vidéo si ça t'a inspiré, peut-être que ça t'a donné des idées, que ça t'a poussé à agir. Et je vais te présenter cet extrait-là. Tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Bienvenue dans cette leçon. Vous allez bientôt apprendre les différentes stratégies de publicité, de sensibilisation avec la publicité Facebook. Il existe beaucoup de façons de faire de la publicité. Comme on a mentionné, il y a la sensibilisation, l'activation et l'acquisition. Dans la sensibilisation, ce qu'on va voir, c'est comment faire découvrir au plus grand nombre de gens potentiellement intéressés, donc des prospects, votre produit ou service que vous avez besoin de promouvoir. Pour être capable de faire ça, il existe plusieurs façons de faire. C'est là qu'on va voir comment faire des publicités pour faire en sorte que vous ayez beaucoup de j'aime sur votre page Facebook, entre autres, le genre de publicité pour faire en sorte que vous ayez beaucoup de commentaires sur vos publications, beaucoup de partages, beaucoup de likes, tout ce genre de choses-là.